Vous êtes sur RTL. RTL Soir, 18h40, Stéphane Carpentier. L'invité de RTL Soir est un réalisateur, Jean-François Richer est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre pour parler de votre dernier bébé, j'ai envie de l'appeler comme ça. L'Empereur de Paris, votre dernier film qui sort mercredi prochain dans les salles obscures. L'histoire de Vidocq, en tous les cas une partie de sa vie que vous mettez en avant dans ce long métrage. D'abord, pourquoi ce personnage-là ? Qu'est-ce qui vous intéressait chez lui ? C'est un personnage qui dit non, c'est un personnage, ça c'est très français dans notre histoire. Et donc quand il dit non, c'est le début de la liberté et puis c'est le prix qu'il va en payer. En l'occurrence, l'Empereur de Paris, ça parle du moment où il quitte le bagne, il va commencer à travailler avec la police. Donc c'est un personnage quand même qui est bagnard et qui était bagnard, il s'évader 27 fois de prison et de divers bagnes. Et il va devenir chef de la police de la Sûreté de Paris. Donc il va être partageur en fait entre ce qu'il est à la base, c'est-à-dire quelqu'un qui s'évade tout le temps, qui est un voleur, qui est quelqu'un des bafons parisiens. Et puis justement, pour essayer d'obtenir une lettre de grâce, pour essayer de s'en sortir, de côtoyer la police et de lui rendre service. Oui, il va devenir le premier flic de France, le plus grand flic de France. Il avait trois fois plus de résultats que le meilleur des policiers en France. Et la préfecture de police m'a appris qu'il a fait 17 000 arrestations dans sa vie. Je ne sais pas si on se rend compte. C'est un film d'aventure qui se passe en 1809, mais si on remet au contexte actuel, imaginez-vous quelqu'un qui s'évadait 27 fois de la prison de la santé et qui va devenir chef de la police de Paris. Ça semble dingue, c'est-à-dire qu'à l'époque de l'Empire, tout était possible. Vous attaquez donc à une partie de son histoire, et dans ce mot-là, histoire, tout est révélateur. C'est-à-dire que vous adorez ça, vous ? Je dors histoire de France, je mange histoire de France, je dois lire entre 3 et 5 bouquins par semaine de ça. Alors j'ai une petite fille là, donc c'est un peu plus compliqué, elle vient d'avoir 10 mois. Mais oui, je ne fais que ça. Surtout, on va dire, la période de la Révolution française et de l'Empire, j'aime énormément. Ça nous raconte tellement de choses sur notre époque, quand on fait des comparaisons, ça nous semble fou. Je trouve qu'il y avait beaucoup plus de possibilités à l'époque que maintenant, par exemple. C'est un film policier historique, on le présente comme ça. C'est un grand spectacle, assez rare d'ailleurs dans le cinéma français. Vous l'avez fait, Made in France, vous. C'est-à-dire que vous auriez pu aller tourner ailleurs, à Prague notamment, où il y a des quartiers qui ressemblaient bien au Paris de l'époque. Vous avez préféré vous rester chez nous. Moi, je veux me faire marcher l'industrie française, donc peut-être que je peux le faire, ça a quand même plus de coûts en France. Mais faire passer Prague pour Paris, s'il n'y a que les Américains qui peuvent permettre ça à nous, c'est tout de suite un peu ridicule. On le voit tout de suite, même des très grands réalisateurs de chez eux qui tournent là-bas, à Prague, et qui veulent faire croire que c'est Paris, c'est un peu comique. Non, moi, je veux faire marcher l'industrie française. Donc tant que je pourrais le faire, le jour où je ne pourrais pas le faire, je n'aurais pas le choix, je dirais ailleurs. Mais là, avec quelques sacrifices, on pouvait faire marcher l'industrie française et faire travailler les artisans et les ouvriers en France. Voilà, c'est un film d'époque. Qu'est-ce qui a été compliqué dans le tournage, dans la mise en place de tout, des décors ? Même si ce n'est pas un film historique, c'est un film d'aventure, on a voulu être le plus précis possible. Moi, je prends par exemple les pavés qui sont par terre, c'est des vrais pavés de l'époque Empire qu'on a trouvés et qu'on a posés de la même façon telle qu'on les posait à l'époque. On a reconstruit des dizaines de rues à ciel ouvert, à 35 km de Paris. Les décors existent encore, d'ailleurs. Donc oui, c'est de la reconstitution, c'est difficile à faire. Donc cette couche superposée de détails fait qu'il y a quelque chose qui en infuse. Moi, j'ai été jusqu'au moindre bouton de jaquette, on essaye que ce soit les mêmes que l'époque. Moi, j'avais toujours un mot, c'était qu'il faut que ce soit une immersion à mes chefs de poste. Et même un prof pourrait amener ses élèves en disant, voilà, Paris en 1809, ça ressemblait quand même fort à ça. Ça, ça m'intéresse aussi. Ça, vous y avez pensé, c'est-à-dire ? Le cinéma, c'est proposer un voyage. J'ai eu la prétention que ce soit un voyage en 1809. Mon vidoc, c'est Vincent Cassel. C'était indispensable que ce soit lui ? Pour moi, oui. Et puis parce qu'il a une latitude de jeu, il est aussi bien crédible avec un puissé dans la main, dans une scène d'action ou une scène d'amour avec une jeune femme. Il est crédible aussi, donc... J'ai fait trois films avec lui. J'ai fait Les Mérines avec lui, à un moment d'égarement aussi. Donc, on se connaît bien, quoi. Ça rend les choses faciles ? Moins difficiles. Pas difficile, ça veut dire de le dire. C'était vraiment lui qui pouvait l'incarner en tous les cas. Il a cette posture, cette présence aussi, qui ressemble bien au vrai vidoc. Il y a plusieurs tentatives sur vidoc, notamment une série qui était super avec Claude Brasseur. Mais quand tu lis les mémoires, ce n'est pas vidoc. Claude Brasseur nous propose quelque chose, par exemple, de très arien, très... C'est un félin. Alors qu'en vrai, c'est un sanglier, le vrai vidoc, quand on lit les mémoires. Et Vincent, il a grossi, je crois, entre 15 et 20 kilos pour pouvoir l'interpréter. C'est plutôt quelqu'un qui est terrien, qui est terre-à-terre, vidoc. Donc nous, on propose une version qui se rapproche des mémoires, du personnage en tout cas. Il y a une violence à l'époque, qu'on ne mesure peut-être pas. Mais en tous les cas, dans votre film, elle est parfaitement retracée. Oui, il y a une violence, mais parce qu'il faut savoir d'où on vient. Ils ont traversé la Révolution française, la terreur, les campagnes napoléoniennes. D'ailleurs, ce ne sont que des campagnes défensives. On essaie de se protéger et de protéger les acquis de la Révolution. Donc chaque malfrat qu'on voit a fait la guerre. On ne parle pas de petits malfrats de quartier. On parle de mecs qui sont aguerris. Donc Vidocq, il doit arrêter des gens qui sont aguerris, qui ont fait 10 ans de guerre. Ça devient compliqué. Ce qui est assez impressionnant aussi, évidemment, il y a tous les règlements de comptes à base de pistolets de l'époque. Il y a aussi une espèce de chorégraphie dans les face-à-face musclés, dans les combats. Vous avez travaillé là-dessus, particulièrement ? Oui, avec Vincent. Oui, on a essayé de faire des combats qui soient pareils, comme son personnage, terre à terre. Et en même temps, il y aurait pu y avoir des combats d'époque. Ce n'est pas très démonstratif. Il n'y a pas de coup de pied retourné. Il n'y a pas tout ça, parce que ça a été filmé 200 fois. Et Vincent a proposé un art martial qui s'appelle Sistema, qui est un art martial russe, que les paysans russes, même de l'époque, de l'Empire, le faisaient. Et c'est très pragmatique. Et que ça irait pratiquement à n'importe quelle culture, à n'importe quel pays. Vous avez retrouvé le Mérine, ou pas, sur ce tournage ? Le Mérine ? C'est-à-dire que Vidocq aurait des points communs avec Mérine ? Un peu. Un peu. Moi, j'ai dit l'autre fois que Mérine aurait fait un très bon Vidocq, mais Vidocq aurait refusé d'être un Mérine, parce qu'il y en a un qui aime plutôt l'ordre, et l'autre qui aime plutôt le chaos. La différence entre Mérine aussi, c'est que c'est quelqu'un qui ne veut pas intégrer la société, alors que le rêve de Vidocq, c'est d'intégrer cette société. Alors, ils ont des points communs forts, parce qu'ils disent non, mais ils ont quand même des points divergents, quand même. On entendait Vincent Cassel sur RTL ce matin, invité de Laissez-vous tenter, il disait qu'il avait un plaisir immense à incarner ce personnage-là. C'est un personnage haut en couleur, quoi. C'est-à-dire qu'on peut raconter notre histoire, la grande histoire de France avec un petit personnage, qui a traversé autant d'époques, alors qu'il a traversé la Révolution française, où il a même été dans la bataille fondatrice de la République, la bataille de Valmy, la bataille de Gemap, puis après, il a traversé l'Empire, et puis on peut continuer à en faire d'autres des films après. Il a servi Louis XVIII, puis après, il a servi Louis-Philippe. On peut raconter vraiment l'histoire de France avec un personnage, et en plus, on peut s'identifier à lui, parce qu'il vient du peuple, et puis il a traversé toutes les sphères de la société, aussi bien les bas-fonds que les dorures de l'Empire ou de la royauté plus tard. Et puis, les écrivains ne se sont pas trompés. Jean Valjean, c'est qui ? C'est Vidocq. Donc, c'est un personnage de roman populaire. J'espère qu'on va relancer le personnage de film, populaire. Vous allez profiter de la sortie du film, etc., mais est-ce que vous projetez déjà sur autre chose ? Si ça marche, on fera un 2 et un 3 en même temps. Le rêve, parce que ce n'est pas l'ambition, c'est le rêve, c'est de faire un 2 et un 3 et de raconter justement la suite de sa vie, mais de notre histoire à nous. Donc, ça m'intéresserait, oui. On vous souhaite que ça marche, en tous les cas, c'est le numéro 1. Merci beaucoup d'en avoir parlé aussi bien, Jean-François Richer. Super beau casting au passage, Vincent Cassel, on en parle beaucoup, évidemment. Il y a plein de monde dans ce long métrage. Il y a Patrick Chénet, il y a plein de monde. La nette est formidable, amoureuse de la vidéo. Freya Maillor, super actrice. Formidable. Merci d'en avoir parlé. Merci. Je vous souhaite beaucoup de réussite avec ce long métrage invité de RTL Soir, Jean-François Richer.